doucement doucement après le problème c'est que c'est pas toi qui a le micro mais du coup on pourra entendre nos voix de manière quasi équivoque à chaque fois qu'on parle c'est vachement cool aussi tu peux y aller fait notre dissertation bonjour bienvenue alors bienvenue alors quand vous êtes vous venu l'idée de strige monsieur du vanille chamelot nature monte trop loin là où là alors j'étais en train de ne pas non tu l'arraches pas alors on était en train de se faire chier en cours et là j'ai une soudaine illumination je me suis dit je vais écrire un scénario au lieu de juste dessiner dans mon cahier c'est vrai que c'est un peu ça non mais sans déconner on a tous été inspirés par la chose je sais pas toi comment enfin toutes ces années de l'imagination ça s'est passé mais moi c'était quand je m'emmerdais à l'école quand j'étais j'avais plein de trucs comme ça en vrai moi c'était beaucoup plus quand même quand j'étais tout seul dans dans le noir c'est aussi dans le lit avant d'aller me coucher parfois je pouvais traîner pendant trois ou quatre heures avant d'aller avant de m'endormir j'étais déjà au lit quoi ouais moi aussi mais en cours c'est juste à 6 mois partout sous deux coups ou quoi que ce soit ah non attention j'ai jamais été jeu de détente truc le pire tu as c'est que à la base on est juste faire un test et ça se trouve ça enregistre pas du tout le son mais je vois où je vois qu'il ya un truc qui bouge là il me semble que ça ira et donc normalement ça ça passe normalement ça passe est ce que tu veux parler dans le micro parle dans le micro dis nous commenter c'est quoi ton ressenti qu'est ce que tu penses de strige est exactement c'est une machine mais oui mais oui on disait oui tu as c'était parti au moins en cours que tu ne m'as pas en cours mais tout le temps quasiment même au fur et à mesure tu es avec les boulots et tout quand tu n'as pas con c'est bon ça qui cogite en fait j'ai toujours cogité en fait ouais toujours même étant gamin je me rappelle si j'écrivais des histoires des machins ouais gamin je me souviens première première série de romans c'était les c'était les aventures de jacques parce que déjà à l'époque j'étais nul à chier pour inventer des noms de personnages barras à chaque je cherchais des noms et j'étais en mode bon bah écoute le président il s'appelle jacques chirac voilà ça allait pas plus loin et en gros bah c'était les aventures d'un gamin qui collectionne les cartes pokémon dans la cour de récréation c'était un truc comme ça mais j'avais pris des feuilles de papier à 4 je les avais pliés pour faire genre c'est un roman j'avais décidé la première de couverture avec une tête de noeud c'est genre c'est la tête c'est un rond et deux piquets comme ça avec les jambes c'est jacques il sourit il a smiley j'ai inventé le conseil de smiley cordialement et j'avais déjà mis sur pied le fait que ça allait être une saga de genre 20 ou 30 bouquins que je vais pas commencer à écrire un truc qui m'est resté mais moi je faisais des je me rappelle je faisais des one shot à l'école enfin pas c'était pas à l'école c'était surtout dans un petit j'avais un petit cahier comme ça j'écrivais des histoires d'horreur m'a tu sais tu me connais ouais des histoires d'horreur à l'école ouais à l'école et un jour je me souviens tu as la prof elle a vu le cahier elle a lu elle a lu une de mes histoires devant tout le monde moi j'avais la honte ah oui tu avais raconté ça dans le détail je sais pas si j'ai soulevé une seule main tu peux m'aider et le truc c'est que après ce qui s'est passé c'est qu'elle a eu l'idée de de nous faire faire des histoires à chacun et toutes les semaines on devait lire la l'histoire devant tout le monde j'ai lancé le truc c'est vrai que je l'avais raconté ça et c'était vraiment cool c'était vraiment cool tu avais vraiment une bonne prof sur le coup ouais bon c'est une connasse mais bon alors bon si tu nous regarde mais ouais elle était fort sympathique mais un peu voulue voilà des bras pour raccouper au montage ainsi elle regarde ce qui m'étonnerait on va te voir de très près là et après plus tard je me rappelle que je devais avoir peut-être oh non je devais avoir l'âge d'hémis 9 10 ans pour noël j'avais demandé une machine à écrire à mes parents machine à écrire électrique c'était terrible elle faisait un bruit d'enfer mais c'était terrible j'avais commencé à écrire des histoires que j'ai jamais vu quand tu dis écrite ça veut dire qu'il fallait la brancher c'est ça ouais ouais elle avait une espèce de batterie un peu comme comme les ordi portables c'est et reste c'était vraiment cool et je m'amusais à écrire des histoires mais que je finissais jamais ça n'a pas changé bon bah pareil il ya des traumatismes d'enfance c'est la faute de nos profs sachez le voilà si on n'a jamais réussi à finir un roman complètement voilà et absolument pas parce qu'on est mauvais en dessin et qu'on ne peut pas les normes mais bon après faut pas se mentir c'est quand même un métier différent illustrateur n'ont pas poussé quoi non 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 si tu fermes l'écran ça va arrêter la vidéo c'est pas bien sûr je te fais des guillis mais bon j'espère que arrête de toucher enfin pouvoir en finir un ce serait jamais un et bah tiens ce qu'on en parle tu as la saga strige qui est en cours d'écriture avec des pavés que même george r martin n'aurait jamais osé tenter et pourtant c'est pas un amateur mais tu t'es tu t'es mis en pause de strige pour pouvoir sortir un premier one shot on a une chaude d'horreur que j'ai une one shot dont l'idée principale venait du fait que tu voulais vraiment un truc plus simple un truc et le court nico qui est son début sur j'irai directement un peu comme toi pour le passeur tu vois directement dans l'huile du sujet de ça s'entourner autour du avec moins de personnages beaucoup moins de personnages même l'horreur ça s'y prête l'horreur le seul talent que tu dois vraiment développer pour l'horreur et c'est pas un talent qui est facile à avoir c'est celui de d'écrire une ambiance et ben justement c'est ce que j'essaye de faire au maximum ouais je vais j'essaye d'écrire un bouquin vraiment terrifiant parce que parce que j'ai lu beaucoup de stephen king beaucoup de machin mais il y en a aucun qui m'a jamais fait peur de livre j'ai même eu l'exorciste ça m'a pas fait peur toi c'est vrai que avoir peur quand tu lis un roman faut oui et moi j'essaye de j'essaye de d'avoir le truc tu vois ouais c'est de trouver le secret de ce qui pourrait te faire peur ouais exactement alors on applique à l'aide les yeux c'est très 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 dur mais j'ai néo arrête de jouer avec la lumière mais j'ai deux trois idées qui sont assez sympathique et je pense que ça ça peut faire son effet carrément mon but c'est ça que c'est soit un bouquin qui foutent les jetons et à la fin il ya un putain de twist la touriste final foutre les jetons c'est il ya ton gosse qui rentre dans le bouquin à la fin et qui le détruit en entier ça se finit avec un délire du 4 justement ah bah ça j'en ai pas parlé je sais pas si je l'avais raconté mais strige j'avais déjà essayé de l'écrire un peu avant qu'on se rend avant qu'on se rend compte au moment où au moment où tu étais dans une ambiance je précise où tu es dans une ambiance de fille contre les vampires j'avais ici je ne peux pas t'aider là j'ai que j'ai qu'un seul bras je peux pas t'aider néo va jouer ailleurs va regarder pokémon ouais faut assumer et le truc c'est que j'avais commencé à l'écrire j'avais genre 200 ou 300 pages bon à l'époque pour moi c'était énorme 200 300 pages et à dos quoi ouais et à mon frère il s'était chopé un virus sur l'ordinateur et il m'a supprimé ma session voilà donc depuis son frère a été castré aucun rapport au cas j'en rigole aujourd'hui mais putain à l'époque waouh mais tu l'avais terminé non 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 j'avais pas terminé mais j'avais bien avancé et puis c'était la version de l'époque donc c'était pas il n'y avait pas autant de personnages pas autant de trucs autant de développement quoi donc j'ai touché qu'elle est quasiment à la fin mais du coup du premier quoi toi depuis le début ce qui t'a poussé à écrire ce qui t'a donné envie d'écrire c'était davantage ce que ce qui t'inspirait dans les dans les films d'horreur parce que c'était vraiment orienté films d'horreur tu as vraiment aimé ça je veux dire c'est ce qui te donnait envie c'était d'exprimer on va dire l'ambiance que tu retrouvais à la télévision mais ouais en fait ce que je voulais c'était faire peur faire peur voilà voilà c'est cette idée d'esprit là enfin je me souviens que quand j'étais plus jeune encore encore de ça on a inventé des histoires d'horreur avec mon frère et un pote et on s'enregistrait avec un vieux poste cassette c'est on avait des impostes à cassette pas photo n'avait un poste à cassette puis on a enregistré des histoires d'horreur on se foutait les jetons comme ça et c'était vraiment avec des cassettes audio ouais alors vraiment cool c'était pas alors que moi je faisais des trucs pipi caca débile à 11 ans avec ce même ce même outil là il y en a qui essayait de faire quelque chose déjà c'est bien ouais moi tu parles mais tu as les gosses de maintenant j'ai l'impression ils ont pu le fin si emmy quand elle joue à fortnite ou quoi ouais mais tu vois elle joue pas au jeu elle joue elle fait un rp tu vois jouer avec ses copains et tu vois elle se fait des histoires comme ça et moi je faisais ça mais version au revoir que tu puisses en tirer d'ailleurs n'aimale fait que ça ok très bien mais c'était où je suis perdu dans la question mais on va s'en sortir comme oui bien sûr professionnel on est des pros bien sûr on est même payé ah bon j'ai pas souvenir c'était pas prévu non 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 en fait je t'ai fini un logiciel tout à l'heure bah écoute voilà c'est mon paiement il est bien cool ce logiciel d'ailleurs il faut d'avoir combien il coûte d'ailleurs j'allais dire audacity audacity antidote le premier réflexe c'est de dire c'est un antivirus le machin mais ah putain il est vraiment bien optique voilà oui faut pas tout lui laisser à ben fallait qu'on fasse le test tout à l'heure de le mettre en t d'enlever les espaces ah oui pas péter les plombs en voyant ton logiciel qui fait une petite petite à chaque phrase la correction question est sur toutes les pages donc sur 800 et quelques pas je vous laisse deviner la souffrance que c'est surtout si le pc il commence un petit peu à il freine mais on ne sait pas pourquoi il commence à freiner le mien il est très très bon la collection intéressé de la fibre et il ya eu un moment où je sais pas pourquoi c'est dans les 200 dernières pages du passeur il a commencé à freiner ça ouais et ça m'a pris 45 minutes de plus quoi ah oui c'était un bouquin de 400 pages tout me fait un machin de 800 pages j'espère qu'il ya pas de rangs arrête bref on parlait de ce qui t'avait intéressé de ce que tu voulais faire ressentir aux gens donc la peur quand on parle de de terre c'est pas pourquoi tu as toujours été attiré par ça de vrai j'ai quand tu matais un film d'horreur c'est que j'étais gamin j'adorais regarder un film d'horreur j'adorais ça ça n'a pas changé du coup est ce que un petit peu rien à voir avec le sujet mais est-ce que tu arrives encore avoir peur en regardant des films d'horreur d'aujourd'hui surtout les récents non j'ai l'impression qu'ils font tous nous et sur le jumpscare c'est ça c'est que la musique tu fais ok tac 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 dans ta tête il s'enclenche c'est ça aller à ce moment précis il va y avoir le machin qui déboule qui même maintenant je trouve que je sais pas quand tu grandis tu as moins peur de des trucs toi oui ça c'est à moins peur de l'inconnu quand tu es dans le noir tu as moins peur de tout ça donc et quand tu grandis surtout tu vois tellement de trucs horribles ouais écoute j'ai lu berzer que j'ai vu attaquer des titans tu me parles d'un génocide mondial je suis là ouais bon ouais il n'y a plus rien qui impressionne toujours le haut niveau au film je parle ouais bah même si j'aime bien continuer à regarder un qui a beaucoup mais beaucoup de merde d'ailleurs ça strictement rien à mais à démons l'ailleurs c'est son point qui reprend là c'est vrai demain après j'ai pas vu encore la saison 2 moi oh bah tu vas te faire plaisir en matière d'animation ça va pas mais à démons l'ailleurs pour moi c'est un des meilleurs pour moi c'est un de mes préférés je sais pas j'adore le studio j'adore l'animation justement les dessins sont magnifiques le studio qui gère l'animation pour moi si c'est pas le meilleur c'est l'un des tout meilleurs qui existent ah oui je pense que j'ai pété les plombs en voyant que ce studio là tout ce qu'il avait fait jusque maintenant c'était pratiquement que des faits et fait c'est des séries de merde parce que le scénario c'est de la merde démonsent l'ailleurs le scénario est basique mais au moins mais c'est ultra animé là c'est bon c'est basique mais c'est quand même efficace au final parce que quand tu lis le manga tout seul tu fais ouais c'est sympa sans plus alors tu me mets une bonne animation une bonne mise en musique j'adore tout qui va bien ok j'ai beaucoup franchement j'ai beaucoup apprécié j'attendais rien en plus de ce manga fin de cet animé quand j'ai vu surtout le début premier épisode j'ai soufflé tellement de fois oh là là et à sa petite soeur qui est mignonne à la fin d'un seul coup ils sont pauvres mais ils sont heureux en tu paris combien que machin va se faire tuer oh tout le monde est mort oh là là je suis triste et machin va vouloir se venger oh là là je suis tellement originalisé mais bon ça passe au fur et à mesure mais c'est vrai que la saison 1 quand même prenez son temps moi j'ai bien aimé à part l'animation et les combats qui était assez vrai mais c'est ça les combats sont cool j'avais que le mec là et c'est en bourrin dans l'espèce de temple c'est pas le truc le plus original que j'ai vu mais avec la mise en scène marche bien 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 ou l'hôtex et c'est boule là aussi les boules et qu'elle envoie les boules une qui part à gauche enfin très belle plus non c'est saison ils sont à dans saison 2 dans la saison 1 ils sont deux comme ça c'est deux c'est les machins araignées c'est avancé avant je crois ah oui si si ça y est avec ses boules c'est des random enfin oui la sortie d'aller c'était cool les personnages en fait c'est araignée aussi les personnages qui sont introduits qui sont bien mais l'araignée il était cool aussi du coup tu sais pas comment ça évolue cette histoire tu étais prêt à découvrir moi j'ai vu le train de l'infini tout ce que je peux te dire c'est que tu vas pas déçu voilà train de l'infini était cool aussi là j'attends de voir la saison 2 là pour l'instant on est sur une terre qui sonne terre là on termine et shinsoman j'ai pas j'ai pas recontinue non mais j'attends j'attends qu'ils aient plus d'épisodes parce que sinon c'est trop long d'attendre mais il y a 12 épisodes j'en ai vu j'ai dû voir la moitié je crois un épisode ou deux près parce que je suis pas dans le détail un deux épisodes après tu tu pètes les plombs tu peux plus t'en passer mais c'est trop bien j'aime bien c'est pour ça j'attends qu'ils aient beaucoup d'épisodes comme ça je regarde tout je sais plus si je te l'avais dit à toi il ya une scène qui a lieu à un moment donné du manga non je dis même pas quand est ce que ça a lieu où le mec il a le choix le héros évidemment il a le choix entre sauver un étudiant une famille un couple de vieux dans une voiture c'est dans le truc très spiderman sam rémy tu vois la scène au dessus du pont là je crois que c'est avec de lui je crois qu'il avait lieu non c'était dans le 1 entre la marie jane et pile et les gamins dans le oui c'est une scène comme ça le gars qu'est ce qu'il fait il fonce sur le démon il laisse les crever les deux ah mais si je l'ai vu ça ah si je l'ai vu ça a pas été fait dans l'animé donc tu l'as pas je l'ai vu ça pas peut-être sur les réseaux sociaux quoi mais en gros il est il laisse les deux crever le vieux et l'étudiant pas moi les deux mais non il crève parce qu'il tombe de d'un gratte-ciel quoi la mme crève c'est pas ça le mec il fonce sur le démon il déglingue le démon puis à la fin il remonte l'immeuble et il voit un chat c'est qui en train de galère à tout il chope le chat effet ouais il veut option 3 il avait le chat et après t'as les journaux qui disent ouais j'ai de ce man il a sauvé un chat le niveau de dur et de de cynisme magnifique magnifique chaîne semaine c'est ce que seraient les gao si c'était correctement écrit pas de chance du coup oui donc les lectures c'était vieux à partir de toutes les inspirations de films d'horreur séries etc et jeux vidéo parce que toi tu es très orienté jeu vidéo d'où la la bécane merveilleuse qu'on voit derrière nous en arrière-plan viscule une bête une bonne chaise pour des bonnes conditions exactement d'ailleurs raconte nous un petit peu ton processus d'écriture en ce moment qu'est ce que ça donne en ce moment parce que tu étais sur ce tri j'ai quand on s'était mis à fond c'était vers 1000 2020 un truc comme ça ouais ouais tu as explosé voilà c'était bien tu nous faisais des 200 300 pages à la semaine pratiquement c'est surtout que j'étais au chômage j'étais au chômage donc c'est sûr que ça a aidé j'ai été au chômage pendant je sais plus quelques mois là c'était pendant l'été il me semble en plus de je prenais une douche je venais direct j'ai écrivait jusqu'à midi midi et demi c'est là que tu avais commencé à me conseiller de décrire optimale ouais je t'ai dit et puis fais toi une routine et tu gardes la routine et c'est comme ça que tu j'ai suivi cette routine là en en y allant à ma façon en justifiant chaque une de mes séances d'écriture par une mini micro vidéo mais ça c'était vachement moi je l'ai regardé à chaque fois tous les jours j'ai regardé en vrai c'est quand même assez chiant enfin j'ai essayé de regarder à nouveau tu es obligé de considérer ça comme une vidéo d'actualité en fait oui mais pour moi une semaine pour moi pour moi ça m'aider tu as oui parce que je savais que toi tu avances et alors ça me faisait aussi du coup si je te partagerai mais mais récente bah truc ça t'inspire et aussi on a non en fait comme en fait je t'explique comment ça marche quand je fais une vidéo en général tes chapitres il fait une quarantaine de pages grosso modo je suis bien inspiré je sais pas pourquoi des spits font toujours dans les 40 pages maintenant et en général une séance d'écriture est égal à une scène dans le meilleur des cas dans le pire des cas quand c'est juste que quelques mots ou quelques phrases au truc je fais bon bah écoute tu vois là ma gueule claquer donc voilà ça sent un peu comme je le mêlée ça sur youtube mais maintenant quand j'écris une scène complète j'explique bon là en l'occurrence on se concentre sur le personnage de louis fournier admettons on parle de fluff voilà comment il était avant bon c'était un personnage qui était assez assez lisse comme tous les personnages de fleuves en fait était assez lise pour tous les personnages de tout le monde au début la base la base c'était que c'était trois paumés geek qui se découvrait une personnalité entre autres et le message avec le temps est resté le même maintenant bon sens sans aller jusqu'à donner un passé trouble mes parents sont morts c'est le fameux à chaque année il fallait lors de il fallait leur donner assez de substances pour justifier pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette larvitude oui c'est qu'une royale approuve référence du tréfonds donc pourquoi c'est parce que c'est l'art au quotidien pourquoi ils se sentent bloquer aussi le délire une société machin sauf qu'il n'y a pas le côté pleurniche l'écologiste qui va avec je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est cadeau c'est gratuit connaître leur point de départ pour justement mieux axé leur leur point de convergence mais parce que du coup j'ai fait cette remarque là encore ce matin quand j'écrivais à la maison c'était que je disais attendre comment ça s'est passé déjà la fin du combat entre delkan et red storm dans le premier chapitre attendre donc du coup qu'ils se sont arrêtés plus ou moins en plein milieu contrairement à la première fois où c'est ça c'est néo jusqu'au bout ils se sont arrêtés au beau milieu du combat pour aller rendre visite à la tour la fameuse tour celle qu'on ne voyait dans la vidéo clin des que nous seuls pouvons comprendre et et delkan est mort et tout ça je fais attend non c'est pas delkan c'est restant qui est mort ça il fallait que ce soit restant qui est mort pour qu'on enchaîne sur sa vie réelle à lui quand il se réveille et là je dis attends comment il est mort red storm ah oui dans une avalanche ah oui donc déjà ça c'est complètement différent par rapport au scénario d'origine et d'origine tu l'esumé électrocute voilà lui c'est un accident parce que voilà le principe de red storm c'est que il a des pouvoirs qui sont on va dire qui stimule sa force disons il ya son truc de berserker il ya son truc de vitesse enflammé ou je sais pas quoi et la super vitesse super vitesse berserker et j'avais évidemment inventé pour plus tard la tempête rouge normal une tempête de coups et voilà il ya un peu la derrière à la délire flash mais tu me diras c'est pas compliqué de se l'imaginer avec ce qu'il y a en ce moment voilà donc je m'étais dit ce mec là il pète pas plus son cul parce qu'elle faisait delkan pour ça mais c'est quelqu'un qui a le feu au cul et donc quand il part en direction de la tour à tous les coups il fait attention à rien par rapport à son environnement et là il ya une avalanche qui tombe sur la gueule t'as des cannes qui essaient de prévenir trop tard il se la prend dans la gueule delkan il a bon écoute là il s'effondrait devant moi qu'est ce que je fais je continue quoi en même temps je suis tout seul allez on continue et là il tombe sur la tour dans la tour et il tombe sur le fameux personnage de bugman c'est déjà chapitre 2 il ya arrêté un glissement ah oui c'était ta bière pris le truc du coup je sais pas pourquoi je voulais dire de parler de ça mais en oui en gros je m'étais fait la réflexion attend il ya un truc un peu chelou faudrait que je relise les premières pages du roman parce que j'ai l'impression que delkan est restant mis s'entendent un peu vite quand même à l'origine le combat il se termine en mode bon on va essayer de discuter déjà là il ya un problème dès le début attend tu me dis ça ça change par rapport à la première version mais narrativement parlant c'était pas logique de faire en sorte que deux mecs s'entretuent mais on était con on était dans un délire jeu vidéo mais oui c'était pour ça ça marche mais imaginons un instant tu sais pas si tu es en train de rêver ou pas tu as des fringues que tu connais qui te font du bien enfin tu sais tu te sens dans la peau d'un personnage d'un coup tout ça dans ta tête tu étais parti de coucher tu es en train de mater un film tout ça tu arrives sur un terrain vague une forêt n'importe quoi où il ya de la neige tout ça et tu tombes sur un mec déguisant en soutane sorcier de sais pas quoi ouais d'accord est ce que tu as envie de tuer tout de suite ça non là droitement je sais pas bon que non on se fout sur la gueule parce qu'on se dit oula celui-là elle a l'air louche parce que tu as les armes et tout tu dis vas-y on peut y aller et encore j'ai fait en sorte je spoil un petit peu mais on s'en fout parce qu'on parle de détails qui jouent sur la narration je temps j'ai fait en sorte que aucun des deux personnages n'utilise de ses pouvoirs pendant le combat ah oui c'est à dire que red storm il se rend compte de sa super vitesse je crois au moment justement où il tombe dans l'avalanche d'accord du coup il n'a pas le temps d'interpréter la chose il aura le temps de l'interpréter quand il sera réveillé tu vois en se disant attend qu'est-ce qui s'est passé je crois qu'il ya un truc comme ça qui se passe et d'alcan il n'utilise pas de téléportation je crois que le seul truc qu'il arrive à faire c'est de récupérer sa son bâton il ya toujours ce truc de régulièrement battant et la force avait fait oula c'est bizarre mais il ya un temps de et attendre l'attention il fait attend qu'est ce qui se passe j'ai vraiment réussi à faire un truc comme ça je suis dit attend genre revient cas et revient genre mode c'est comme dans dans harry potter là quand ils font retour je peux ce quoi le sort là pour faire revenir un truc un objet vers toi ce sont reconnus axio voilà c'est la même chose que axio mais qui fait ça en mode j'y réfléchis pas et j'y arrive ou putain attend c'est quoi les intériorisent et et après forcément comme il ya un blanc qui qui se met les mecs sont obligés de discuter entre eux parce qu'il n'y a pas juste le côté t'es pas un sorcier machin je sais pas quoi il ya il ya quelque chose de plus et en deux niveaux on finit par se poser la question bon on se trouve sur la gueule pour de bon ou quoi ouais vas-y mais attend je dirai il se passe quoi si on meurt voilà déjà un questionnement tout à fait logique il se passe quoi si on meurt on suppose tous les deux ouais c'est fort possible que ce soit un rêve parce que pour expliquer ça bon on n'est pas non plus dans une fantaisie pas possible c'est forcément un rêve alors du coup comment ça se fait que toi tu tu me dis que tu rêves aussi maintenant deux personnes qui rêvent ne peuvent pas se coordonner après peut-être des études qui en parle je sais plus un machin de chaman africain qui a dû n'importe quoi voilà ouais peut-être que c'est possible tout alors du coup si si on meurt peut-être qu'on se réveille pas mais si on se réveille pas comme à tous les questions je m'en ai seulement philosophique d'entrée d'arrivée c'est vachement bien ils sont pas capables de dire et d'y répondre et donc forcément ça change complètement les rapports d'entrée de jeu ils sont pas potes du tout mais j'aime bien ah j'aime bien putain il se pose la question quoi en fait j'ai juste j'aime beaucoup je vais m'en capable de réfléchir mais non mais c'est vrai c'est ils sont pas en train de penser à la vie machin mais juste je veux bien qu'on s'entretue mais là on n'a aucune info on n'a rien y'a pas encore la voeuf qui nous explique y'a pas encore mortimer qui a débarqué rien là tout de suite est ce que mon premier réflexe si je te connais pas c est ce que je vais essayer de tuer avec l'arbre à chat si je le fais c'est parce que tu vas disparaît dans un nuage de pixels ou non pas forcément pas c'est pas con c'est pas non mais franchement c'est je sais même par rapport à l'original et voilà c'était pour le j'aime bien la démarche et surtout la grosse différence carrément dire que toi tu meurs enfin ton personnage meurt notre ami c'est présent dans la carne restorme donc l'occurrence deuxième le personnage principal j'ai envie de dire du jour mon premier sont tous oui mais dans le premier c'est quand même toi qui fait avancer l'intrigue si toi tu étais pas là d'elle cannes et notes ne ferait rien si toi tu étais tout seul tu tenterais avec quelque chose mais tu n'y reviens pas vrai mais ce serait ce serait pareil oui c'est ce que j'ai dire ce serait pareil si mon personnage était tout seul il ferait rien non plus n'y arriverait rien mais il n'y arriverait pas alors que les deux autres a pris au moins ils sont tous pas de janoc il suit les directives au moins les au moins les deux enfin au moins le tien et le mien ça c'est sûr et donc que je disais si on reste sur la trame dans le premier chapitre ton personnage dans le monde réel dans mon des rêves meurt et tu devrais dans le monde réel et là je te fais tout un passage sur à quoi ressemble ton quotidien je raconte pas particulièrement ton passé même si je laisse entendre qu'à des choses qui t'ont amené à t'installer dans une région éloignée de ta famille etc pour démarrer une nouvelle vie etc et que tu es un peu en train de tourner en rond surtout à cause du boulot chez pomora je crois qu'on appelle ou amora je ne suis pas sûr par amour du goût ce générique mais je pense qu'on peut l'entendre un petit peu en arrière-plan dans les micros et netflix et ah quelle horreur j'ai vu un autre truc donc tu meurs et là je te fais je t'explique je te fais évoluer dans ton propre quotidien au milieu des gens jusqu'à la route du travail une fois que tu arrives au boulot et là magnifique j'étais assez fier de moi sur vous je suis dit c'est totalement un truc qui aurait pu t'arriver ça je pense pas que ce soit arrivé seul ça te soit arrivé mais c'est possible on sait jamais en gros je me suis évidemment inspiré de ce qu'on a connu chez mcdo à la grande époque ça à grande époque parce que moi je t'ai jamais vu faire les livraisons dans les chambres froides m'a cherché dans la boîte dont on ne va pas citer l'autre mais voilà mais je m'étais dit bon j'ai fait des livraisons chez mcdo donc je suis à peu près à me faire une idée quoi et là je me disais bon t'arrives tu parles à tes collègues mais t'as pas vraiment une vraie discussion t'as pas une vraie proximité avec eux parce qu'ils ont toujours été un peu distants mais c'est ça et ton ton boss il te laisse entendre que tu vas avoir une grosse journée sous les bras parce que tu as je pas moi quatre tonnes de 8 à 10 5 de 10h30 à midi un truc comme ça ou midi 30 30 minutes de pause et puis tu reprends l'après-midi avec 7 tonnes seulement en total mais c'est d'un coup tu vois donc ça va aller plus vite et et au bout du bout t'apprends alors tu t'apprêtes à commencer à bosser était déjà à moitié énervé parce que tu sais que tu vas avoir une journée de merde alors que tu as déjà mal au dos je crois que j'étais déjà rajouté le coup du mal au dos on s'inspire des événements réels pour faire de la fiction ah bah oui disons ce qu'il faut je voulais dire est en fait juste au moment où tu ton passage commence à se calmer un petit peu en disant bon écoute on ferme la journée tant pis mal au dos de façon je m'y attendais c'est pas nouveau donc ils résignent et là tu as le même manager qui revient et qui dit ouais par contre monsieur enfin gabriel machin t'es attendu au bureau du patron à midi 30 comme ça il voulait te parler attendre putain je crois qu'il est en train de me casser les couilles comme ça et là tu arrives devant lui il se fait tout mielleux tout ça et il te laisse entendre qu'il veut te proposer de monter en grade tu fais tu te fous de ma gueule c'est quoi l'embrouille écoute là avec elle est je vais pas donner les noms parce que ça pourrait pas l'interprété mais en gros t'as beaucoup trop de collègues qui sont en arrêt maladie ou quoi que ce soit ou qui c'est qu'ils sont et qui sont des faux jetons quoi qu'ils refusent d'aller ou qui refuse d'aller bosser et tot fait partie des seuls bonne poire tu vaut jamais sa gueule du coup enfin tu ouvres ta gueule mais pas dans le sens où on tout dit tu vas bosser tu vas bosser c'est tout tu vas pas te mettre en arrêt maladie pour rien et du coup tu as le mec qui t'explique voilà tu vas monter en grade mais en gros tu vas avoir plus de responsabilité tout ça pour à peu près la même paye qu'avant et en plus de ça c'est pour faire des heures supplémentaires pour bosser le samedi alors que tu bosses pas le samedi c'est un truc encore plus le week-end et là tout le long tu es en mode je me retiens je me retiens je me retiens puis à la fin tu te relâches sans le voir comme un comme un petit pet tu vois pas les couilles c'est pardon ah non désolé c'est ça donc en gros tu te mets mal vis-à-vis de ton patron et je voulais faire cette scène d'ouverture à ton personnage pour justifier dans le chapitre 4 si on est dans la bonne continuité qui correspond au chapitre 7 que toi tu as connu enfin l'épisode 7 que toi tu as connu qu'on avait commencé à tourner de slender ou août à où tu te fais virer à la fin parce que tu n'arrives pas au boulot à temps on je laisse déjà entendre que tu as tendance à arriver en retard la plupart du temps et que tu as plus ou plusieurs fois été c'est prévenu que c'est chaud qu'on avait tourné cette scène en plus où je pars en retard au boulot avec mon banteau qui se déchire le fait que je voulais introduire ton quotidien je voulais vraiment mettre en place progressivement tu as ton départ précipité de l'entreprise et ton arrivée dans le chômage bonjour bonjour bienvenue chez paul plus grand employeur de france ah tu parles de l'emploi non mais paul la boulangerie c'est ça pas l'emploi un paul voilà comme dans benzaï pour l'emploi annoncer france travail n'oublie pas on va prendre les politiques maintenant si on risque d'avoir des problèmes ne dites pas trop et donc le chapitre se terminait alors en plus ouais j'ai un peu trop parler de la partie monde réel ne sont évoqués là les idées qui va derrière la fin du chapitre c'est quand tu te réveille à nouveau dans le monde des rêves ouais alors non tu n'es pas encore liam voilà ça va regarder exagéré que tu sais tu passes de restorme à liam mais toujours toujours restant mais là tu arrives dans la grande ville donc l'équivalent de l'épisode 3 que tu as connu on sait tu débaroules au milieu des passants tout ça là on est en version plus truc il n'y a pas moi qui débarque en mode match retour parce qu'il n'y a même pas eu de match aller réel donc il n'y a pas besoin qu'on fasse de match retour bah oui ah oui d'accord toi tu découvres pour la première fois justement les on va dire l'office du tourisme de ta brise voilà on explique un petit peu l'équivalent et surtout tu as un vrai contact avec les autres rêveurs voilà qui sont en mode twist et tout ça tu rends compte qu'il ya des espèces de pnj et tout tu as les fameux marchands qui veulent te proposer oui bon vous voulez charcuterie fromage mon doigt les petites touches d'humour habituel et ça se finit évidemment avec les démoniaques qui s'est en train d'enlever un gus au détour d'une ruelle tu leur règles leur compte en deux secondes et tu rends compte que le monde quand ça se figé il ya bug et autour de toi il ya des et tu commences à ressentir une grande souffrance parce qu'en fait tata bris qui est en train de d'être d'être foutu en l'air par nox toujours pareil ouais bah du ah oui c'est quand il commence à arriver quand tout ce qui est autour de nox et de delcan allié dans le chapitre 2 qui remémore ce qui se passait au même moment en fait ah oui ok voilà voilà et donc ça se termine au moment où tout est disparu on sait pas parce que tata bris qui a complètement sauté sur le coup donc mais c'est plus du coup c'est qu'avec la pierre enfin c'est toujours pareil c'est en chapitre 2 reprend et delcan au moment où restant mais mort la journée d'avant donc il ya une journée de décalage par rapport à ça il va jusqu'à la tour il tombe sur bugman même numéro mais avec delcan donc en gros c'est moins nerveux que tant qu'un cauchemar et puissant mode raisonnable en mode bon ce macha là il n'est même pas comme ça me donnait sa quête qu'il a déjà fini de l'oeil us on est personnelles bugman personnage mythique parce que le critique le meilleur d'ailleurs je préfère l'angement quand c'est toi qui crée les personnages que quand c'est un certain zertsaf parce que quand lui écrit des personnages en cas lui il te crée des personnages il va s'appeler alkyore s'il va s'appeler lia s'appelait delcan oui c'est lui qui a créé des cannes rien que ça ils ont des noms déjà qui en jettent ils ont des personnalités qui en jettent il y avait écrit en plus oui moi qui avait écrit de deux ans d'écrit des personnages mais juste avec deux trois caractéristiques on sentait qu'il y avait une âme derrière oui ça allait c'était très soft mais juste assez pour que ce soit nickel c'est passé très bien quand c'est zertsaf qui écrit mon pote qui écrit ses personnages prêtresse corones c'est qui c'est bon alors c'est une nana avec les clochettes et un masque et des cheveux rouges un masque tu sais de vénitien de je sais pas quoi qui invoque un démon cornu avec des couilles à l'arrière qu'est ce que je fous de ça ah bah je sais pas débrouille toi ok alors j'ai créé black templar un personnage c'est ton frère un humanoïde cyborg cosmique issu d'une planète où il était censé servir de batterie pour faire marcher la technologie qu'il y avait là bas qui en gros a découvert l'humanité en débarquant à une certaine époque en allemagne et qui donc a appris l'allemand parce qu'il pensait que c'était la langue universelle des humains et qui ne parle que en allemand et il passe son temps à gueuler et il veut tuer le staff qui est le summum de de l'être suprême qu'est ce que tu veux je fous d'un personnage comme ça il a le don de me foutre dans la merde toi tu me fous un personnage surtout si tu ne dis pas grand chose vous dit bon alors il pourrait être comme ça 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 c'est assez bien ça aide donc si vous avez besoin d'un créateur de personnages ouais tu factures combien à l'heure en presque rien mille balle l'heure attend t'as pas encore sorti ton premier roman calme toi on sait jamais non mais en vrai je m'étais dit non mais c'est surtout que j'imaginais le truc puis ça me faisait rire parce que c'est vrai que c'était beaucoup humoristique c'était humoristique c'était un truc humoristique qu'on voulait faire parce que bon tu nous a la base tu nous a fait bon restant oui d'accord liam venait à la base de street donc forcément il va à côté passation enfin une suite directe mais surtout tu nous fais en une seule fois les démoniaques bugman l'anglais 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 mais quel laborutiste et j'ai réussi à le garder j'ai réussi à le garder ça m'a fait rire j'ai réussi à le costume que tu avais trouvé roi mais c'était parfait j'avais investi ma poche pour le louer c'était parfait ses costumes il fallait le passer au pressing en plus avant de me rendre mais tout le monde qui se foutait de ma gueule parce que j'avais l'air d'une dentouze au dernier je ne sais danser pas la pression d'avoir un mongolien qui a mis un masque pour enfants atroce voilà il faut rire j'ai imaginé le truc puis ça me faisait rire voilà anglais l'anglais je te dis un truc c'est entre nous et ceux qui regardent la vidéo j'ai gardé le principe où c'est nox qu'il fait qu'il fait danser qui le flingue ou alors c'est toi qui le flingue pour abréger ses souffrances parce que tu as on a marre de voir nox jouer avec ouais je sais plus ou alors tu non je crois que tu n'en sais plus comment il finit on apparaît pas tu connais pas cette version là dans l'année dans ta nouvelle dans la version que tu connais c'est nox qui finit par l'abattre de quelques balles de son beretta en mode bon j'ai même pas envie d'utiliser je crois qu'ils se barrent et moi non 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 il dégomme là je crois dans la dernière que j'avais sorti c'était liam du coup qui rejoint nox qui est surpris de le voir dessous cette forme là et qui rigole ensemble qui se fait sa gueule ensemble je crois qu'il achève un truc comme ça c'est vraiment victime de harcèlement sur l'anglais et du coup ce mec là va revenir dans la première phrase du tournoi pour se venger et on va se rendre compte que en fait le mec il est balèze ah oui évidemment parce que sinon c'est pas drôle pas de ces narrativement c'est trop bien tant ce mec là est une victime sur pattes de base autant qu'il soit balèze s'il veut se venger ça va être rigolo alors que tu vas galérer je dis pas que c'est toi qui veut muter parce que j'ai pas été jusque là encore mais admettons tu vas galérer à le tabasser mais une fois que tu le chopes et tu tabasses le mec il se ratatine il se met sur le dos maintenant non non tapez pas non 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 don't tapez don't kick me on my face j'ai encore j'ai encore l'accent qui me revient je ne sais danser que le country je sais pas pourquoi l'anglais en plus je sais pas pourquoi j'ai sorti mais ça m'a fait rire je voulais qu'il a un accent comme ça j'aimerais bien comprendre parfois c'est quoi ton processus créatif d'où ça c'est pas mais ça je sais pas je l'imaginais avec un accent et puis ça me faisait rire parce qu'autant sur tout ce qui est vulgarité tu m'as gonflé plus d'une fois le sens du scénario parfois aussi quand tu sortes des personnages et des situations en fait tu es très fort dans la situation parce que la situation ça me faisait rire et tout il sort ça ce connard et putain c'est trop drôle il faut qu'on le fasse le bugman bugman pareil comme je l'imaginais c'était putain le personnage pnj qui s'est donné des des instructions des quêtes à faire et puis ils plantent au milieu de ces conversations et en même temps qu'ils plantent à gauche parce qu'il fait janté je me balade en même temps que je raconte ma vie tu sais je fais les 400 pas ou quoi mais comment tu comprends rien à la quête du goût et à la fin on se rend compte que évidemment c'est un personnage ultra important n'est ouais si quand même quand un peu dj voilà et jusque évidemment le concept de pnj va être un petit peu affermi avec la suite parce que bon quand on quand on sait que le monde des rêves tout ça ça implique aussi des personnes on va dire des personnalités bien vivantes mais ce qu'on appelle les onyriens quoi les habitants du monde des rêves d'ailleurs à ce passage là on parlait de manga tout à l'heure on peut y revenir tout en restant au sujet dreamland c'était jamais entendu parler en france bon les dessins sont catastrophiques au début normal manga français ça va être ça manga français monde des rêves du coup j'ai testé parce que je me disais à tous les coups par rapport à mon truc je voulais voir est ce que ce truc là risquerait de m'inspirer alors fort heureusement non parce que la manière dont l'auteur il a tourné le monde des rêves c'est absolument pas le même que le mien sur le monde des rêves en fait les mecs qui débarque dans le monde des rêves tous les soirs comme n'importe qui évidemment mais chacun est inconscient enfin ils ont la conscience que nous on a de nos propres rêves donc il est très très limite sauf les personnes qui vivent des traumatismes genre ta maison à brûler bon tu revis ta maison qui brûle avec ta mère qui a brûlé à ce moment là traumatisme d'enfance et donc du coup le mec il est pyro phobe je crois comme ça je crois c'est le terme il supporte pas le feu et le mec c'est en surmontant son traumatisme qu'il arrive à prendre conscience dans le monde des rêves et donc dans ce monde des rêves là qui est après quand on parle de des royaumes qu'ils ont inventé là-dedans et tout ça là oui ça ressemble un petit peu dans le temps c'est quand on parle du monde des rêves bon c'est à des mondes tu passes d'une porte à une autre pratiquement pour aller dans la c'est comme il y avait il y avait une série de romans j'ai bien aimé ce qu'on s'appelle sandman je sais pas si t'as entendu parler sandman sable ouais et ça dépend c'est produit pas netflix ou pas je crois qu'il y a eu une série mais la série je pense que je peux la regarder ou pas je crois que la série ça fait de la mer il ya une série de romans à deux romans ouais et c'est pareil ya 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 en fait tu suis tu suis mort fait en fait le c'est en gros le dieu grec ouais en fait le dieu des rêves quoi c'est ça et en fait tu as plusieurs royaumes c'est pareil tu as même l'enfer et tout ouais donc ils t'ont fait un coup des dimensions un peu comme moi ouais c'est un peu ça avait le monde réel le monde des rêves le monde des morts le néant le sanctuaire c'est tout moi 5 ouais c'est ça comme les cinq grands anciens tintin tintin ou avant et du coup elle va parler de toi quand même on peut parler de toi aussi on est tous les deux là je veux sortir des trucs en mode ouais écoute tu sais quand le roman fleuve qui va sortir on aura besoin d'une interview de de toi et des passages qui est quitteront particulièrement marqué donc je pense qu'on en a un peu évoqué alors déjà en matière de scénario toi est ce que tu as des passages particuliers qui t'ont motivé sachant que toi en matière de scénario tu étais allé je crois jusqu'au chapitre 8 je profite d'un petit moment off pour préciser deux trois informations qui n'ont pas été dites au cours de l'entretien à savoir que on écrivait chacun nos propres scénarios c'est à dire que moi j'avais commencé avec l'épisode 1 de fleuve parce que c'est moi qui suis à l'origine de cet univers là du fait que bah il fallait qu'on tourne quoi quelque chose quoi qu'il arrive parce qu'on avait des ambitions beaucoup trop élevées pour nos propres capacités on n'avait jamais tourné ensemble on n'avait même pas fait l'effort l'exercice de d'incarner nos personnages à l'écran jusque là donc ça commençait à ça quand ça m'énerver de ce côté là je me suis dit allez on va tourner un truc n'importe quoi on va regarder ce qu'on a parmi nous et on tourne voilà moi j'avais mon costume à moitié foutu de Delkan donc de sorcier je pouvais incarner un sorcier faire de la magie des petits trucs pas trop méchants parce qu'il fallait quand même assurer le montage derrière et Giovanni lui il avait tout son attiré de airsoft donc je m'étais dit à tous les coups bon il va faire une sorte de soldats mercenaires militaires on sait pas trop on s'en bat les couilles le tout c'est que on fasse une scène de combat voilà parce que on avait envie et qu'on enchaîne avec des scènes de dialogue pour vérifier qu'on bégaye pas trop ce qui s'est effectivement avéré être le cas voilà quand c'est la première fois que tu tournes tu bégaye beaucoup c'est normal donc beaucoup de prises différentes à prendre surtout que le tournage se faisait dans la neige c'était très difficile mais ça a été formateur comme jamais après le premier épisode je lui ai laissé le scénario des épisodes 2 et 3 parce que comme Giovanni le dit au cours de l'entretien c'était bien orienté humour épisode à ce qu'est donc il n'y avait pas besoin de se poser de questions quant à une continuité donc il s'est occupé des épisodes 2 et 3 où il a inventé le personnage de bugman les démoniaques après le personnage de l'anglais quand il a fait les épisodes 6 et 7 et 8 attend non 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 pardon les épisodes 7 et 8 moi j'ai fait les épisodes 5 et 6 4 5 6 même parce qu'il fallait mettre en place un petit scénario à un moment donné et après bon disons cette expérience nous a appris que c'était pas évident de de gérer les uns les autres on s'est pas mal pris la tête aussi par rapport à ce qu'on voulait en faire et voilà fluff n'a pas duré en format web série tout simplement parce que moi j'avais de mon côté des ambitions beaucoup trop élevées en matière de scénario et que lui il voulait rester sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre beaucoup plus orienté sketch humour et surtout baston voilà mais baston sans trop de sans trop de conséquence sans trop de conclusions et bah moi j'avais commencé à saisir le l'importance que ça pouvait avoir et l'intérêt surtout de de gérer un univers tournant autour du monde des rêves donc j'avais commencé à établir tout un toute une mythologie j'avais déjà pondu une idée directrice sur deux saisons j'étais allé beaucoup trop loin et c'est mon grand défaut c'est que je vais très loin très très vite alors le seul enfin la seule idée de me dire à un moment donné tu vas écrire une c'est une une histoire avec un début un milieu et une fin c'est révolutionnaire pour moi c'est littéralement révolutionnaire parce que de base je suis du genre à partir sur le chapeau de roue dès que je commence à saisir quelque chose dans une histoire qui me plaît voilà c'est pour ça que j'ai écrit le passeur et c'est pour ça que c'est à ce jour je pense l'oeuvre que j'ai le mieux travaillé enfin ouais qui est la plus aboutie parce que justement elle s'inscrit peut-être dans une mythologie plus grande mais il n'y a pas besoin de rentrer de tout connaître pour découvrir le passeur le passeur c'est mon équivalent roguane pour ceux qui sont fans de star wars t'as pas besoin d'avoir suivi tous les épisodes de star wars pour apprécier roguane voilà c'est le même principe c'est ce qu'on appelle un one shot voilà on revient tout de suite à la vidéo je commence à en quoi aller ouais comment comment tu as été inspiré de parce que tu as quand même sorti de slenderman je rappelle personnages mythiques de jeux vidéo dans le chapitre 8 non dans l'épisode 8 des problèmes de dissociation de médias dans l'épisode 8 de la web série on devait avoir un épisode orienté presque horreur sur la fin ouais c'est vrai parce que qui se terminait sur un coup de pite ah oui c'est du coup on peut dire officiellement que restant m'a été le premier à vaincre nox ouais mais par le biais au final il meurt aussi dans l'épisode donc ouais bon c'est supposé invincible pour tout le roman avant c'est marrant de se dire que non c'est vrai il ya il ya un moment où il a été vaincu bon c'est vrai j'ai changé cette partie là du cerneau il me semble qu'il avait que je te l'avais fait lire mais c'est parce qu'à l'époque on était vachement influencé par les jeux vidéo c'était surtout ça aussi mais les influences qui étaient plus valables que d'autres parce qu'on noue à l'époque nous comme influence c'est vrai qu'il y avait ça aussi pour la partie technique je veux bien parce qu'on parlait de web série à même la fête et de web série oui la strige n'a jamais été filmé mais on voulait à la base c'était c'était astrie ce qu'on devait faire ouais est ce que vous voulez même tourner un espèce de de pilotes de pilotes vite fait tu vois tu te rappelles plus qu'il y avait tu voulais qu'on commence par l'épisode 1 direct non on voulait tourner un truc dans la forêt avec un mec qui se fait attaquer par oui c'est la première scène ça je crois que c'était un truc comme ça ouais enfin je sais plus on voulait on voulait tourner ça et le montrer tu sais le truc de geek la danse il ya est non un autre truc alors là je sèche à quand c'était tu sais un événement oui au qui jouait aux jeux de rôle les gens et tout là je rappelle plus si 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 c'est chaque année on voulait montrer ça moi ce truc là a disparu oui c'est pour ça que je me souviens plus mais oui c'est en plus du nom très bien c'est très bien on voulait montrer ça pour essayer d'avoir des acteurs et tout je me rappelle surtout que tu voulais qu'on aille à un moment donné négocier au lycée où on avait où on était pour qu'on ait l'autorisation de tourner dans les lois parce que quand je racontais je te laissais parler mais strige à l'origine c'était vraiment une série de lycéens oui à l'époque où il s'était vraiment un peu film de finir laïque orienté que ça donc il fallait un lycée ça de c'était impératif et allez à vue de nez par rapport à l'ancien scénar tu aurais eu au moins une heure et demie je dirais de contenu facilement à tourner au moins dans le lycée sur toute la saison je pense beaucoup de scène je me souviens que même et en salle de classe et pas que la fin de chaque saison devait même faire un film à le final le final de chaque saison ça devait être un film c'est vrai après on a été influencé et c'est pas forcément en balle parce que moi j'aime bien ce côté là tu es le chapitre final bon écoute tu veux du climax on va t'en donner du climax mais j'avoue plus long et plus construit et plus intense mais tous les autres chapitres en vrai que ce soit en roman ou en vidéo ça marche très bien surtout si tu donnes les moyens sur la mise en scène sur le jeu d'acteur surtout c'est là on part sur les bas on parle des bases de dramaturgie ou lutte à d'obstacles plus ils sont conséquents pour les personnages et plus les personnages les acteurs derrière ils sont obligés de jouer en conséquence ce soit plus intense tu rajoutes à ça le boulot tu vas faire sur le montage sur les effets sonores de la musique tu es obligé de constater que ouais ouais progression de balade n'a pas eu carrément ça tient les gens en haleine quoi c'est vrai qu'on a imaginé pas mal de trucs je me souviens qu'on a pendant un moment on avait même fait une chronologie des événements de strich avec la création et tu te rappelles le trappé le plus je me rappelle qu'au moment où tu allais commencer à faire c'est toi qui m'avait demandé ou si je l'avais fait par moi même j'ai pu le truc de del cal boy comment j'avais appelé bas en gros l'histoire de sa vie quoi jusqu'à maintenant un jouet bordel en gros on était parti cieux je crois c'est vrai qu'on avait l'influence super naturel un peu au début à l'époque oui bah en même temps c'était encore regardable aujourd'hui franchement pas se mentir alors la saison moi j'ai arrêté quand il ya eu les anges et tout je trouvais que c'était moi j'aimais moi j'aime mais après après lucifer je considérais bon les gars vous avez un petit peu tout fait dieu il est en arrière-plan on n'en parle pas plus que ça il ya des sous-entendus mais on n'en sait pas plus il ya plein de mystères c'est très bien on peut s'arrêter là bah non ils ont continué dix saisons de plus dommage après c'est sûrement pas si mal que ça j'ai pas moi j'ai arrêté si tu continuerai à avoir 13 ans jusqu'à aujourd'hui tu pourrais te mater toutes les saisons mais en vrai dire buffy était mieux construit que ça pour moi parce qu'on a vu d'ailleurs la croissance on pourrait s'arrêter un instant sur la construction de scénario super naturel est construit comme buffy contre les vampires parce que buffy a inspiré beaucoup de séries dans juste dans sa structure l'avenir à dire oui la saison elle commence avec le l'élément perturbateur le méchant qui démarque et à la fin de la saison on a fini avec le méchant des fois ils ont eu cette folie de d'enchaîner sur une sorte de cliffhanger dans gare le cliffhanger rebondissait sur un autre méchant et mettait le méchant précédent un petit peu en retrait voir le rendez le rendez sympathique donc après l'idée de construire ta structure narrative en disant chaque saison est une histoire en soi et ça peut s'arrêter à partir de là c'est osé mais ça peut donner des bonnes histoires d'ailleurs bas de fils a pas c'était ça quand tu apprends que joss whedon en fait il partait du principe qu'il faisait toutes ses saisons avec son début son milieu sa fin parce qu'il savait pas du tout s'il est reconduit tu comprends mieux la structure de la vision c'est ça vachement plus compréhensible et la seule fois où il a fait un cliffhanger dans sa série c'est la saison 6 parce qu'il savait que la saison 7 serait la dernière tout est cohérent en fait à la fin de fin d'accord et c'est pas forcément débile de procéder cette manière admettons si tu veux écrire tes romans machin tout dit bon nous toi je sais plus si tu étais sûr de toi ou pas moi c'est acté que je vais passer en mode de auto édition non moi je vais faire pas mais si tu passais par un éditeur et tu veux vendre ton pavé comme ça non c'est pas possible faut admettons que tu cherches à faire ça l'idéal ce serait encore de laisser entendre que ton roman il se termine et que ça pourrait très bien avec la fin mais oui que ce soit un one shot mais c'est faux mais je peux pas parce qu'il ya trop à dire puis comme je t'ai dit le premier est peut-être que je vais le diviser en deux je sais pas encore tu as sinon si je le laisse que comme il est encore je n'ai pas fini c'est ouais mais tes idées qui sont trop nombreuses tu le sais d'instinct que ça va être trop long mais oui c'est pour ça je me dis je vais devoir encore peut-être le coup en deux je me perds que la moitié des personnages j'ai été censé avoir précisé parce que c'est pas que de la gueule on pourrait se douter que c'est que de la gueule si on n'a pas tout le contexte mais tac quand même écrit plus d'huit cents et quelques pages bon une version que tu vas changer que tu vas encore alourdir de plein d'intrigues de choses mais c'est ça mais c'est parce que chaque personnage d'aller david à un arc et tout je veux dire t'étais même pas aux deux tiers je crois mon tout à l'heure où j'étais à moitié voilà à moitié donc il ya quand même une justification derrière l'idée que ouais les mille pages et quelques vont ça c'est long ça va être un peu léger c'est dur de se dire comme que mille pages c'est léger pour un roman quand tu as un univers mais je pense que toi fleuve ça va être pareil dans les prochains et prochains tom je pense que ça va être des plus gros faut que je termine avec ma kryptonite veut dire le fleuve tom 1 mais il n'a jamais été fini en dix ans c'est sûr mais mais quand quand tu imagines la suite tu vois ce que je veux dire la suite à la suite tu peux pas faire un des petits romans c'est il ya trop de détails trop truc à mettre dedans ok alors là tu mets une problématique intéressante qui est les suites que tu prépares quant à l'intention d'écrire un une saga d'entrée de jeu sachant que toi même tu n'es pas encore auteur ce que tu as encore rien sorti rien que notre idée conjointe parce que c'est autant ton idée que la mienne de sortir un spin-off moi j'ai fait un spin-off toi c'est vraiment un one shot mais c'est un one shot spin-off chez moi aussi donc ça compte comme un one shot aussi bref le fait de sortir un bouquin tout seul d'abord avec son milieu son début son milieu et sa fin ça permet plus facilement déjà d'être éditable apparemment pour un éventuel éditeur ce que moi j'ai entendu dire que si si tu veux te lancer dans une saga en tant que premier roman et que tu veux et que tu veux te faire éditer par un éditeur il faut que tu es au moins deux ou trois romans de la saga déjà de terminer bon apparemment développe c'est ce que j'ai entendu quand je vois des gens qu'on parle sur internet et tout ça apparemment il faut déjà que tu es plusieurs tomes de près bon ils ont juste on va pas évoquer la personne que j'ai en tête ce qu'on va ouvrir surtout le c'est même pas drôle il a réussi bien joué à lui là non mais justement oui voilà mais en l'occurrence dans son cas il n'avait pas du tout plusieurs romans déjà rédigé mais il les a auto édité non non maintenant c'est qu'il disait à la maison d'édition tu sais mais c'est pas une maison d'édition si 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 il édité le gars mais non aussi bah tu vois mais c'est ouais mais à mon avis à mon avis il les a sorti d'abord non et ensuite il s'est fait rééditer je pense non non parce que il a sorti son premier tome après une période de latence le temps d'écrire le deuxième puis il a sorti le deuxième enfin tu sais de manière tout à fait traditionnelle classique peut-être que les règles ont changé ces dernières années parce que là on parle de quand même d'un cas il remonte à prix de l'avait présenté oui c'est que ce sont des festivals où je suis trop voilà il avait dit de leur réécrire en version passée parce qu'il avait écrit en version présent à ça pose un problème quand tu écris aux prêts bah par exemple quand tu veux écrire un très souvent quand tu fais de la na enfin quand tu joues enfin quand tu fais le intervenir un narrateur qui t'explique une scène un environnement que ce soit on a enfin toi et moi on a naturellement tendance à écrire au passé simple je suis pas connaisseur dans les conjugaisons mais on écrit au passé enfin c'est beaucoup mieux aimé le le c'est surtout le fait que lui les fait du l'héroïque fantaisie l'héroïque fantaisie ça s'apparente un peu au passé tu vois ce que je veux dire je vois et apparemment ce serait les éditeurs qui lui aurait dit ça pour moi c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque tout mais il était très probablement raison après on parle de ce qu'on appelle du je pense que chaque éditeur à sa propre ligne voilà une ligne éditoriale et peut-être que justement c'est ça s'éprime particulièrement dans des récits héroïque d'aventure slash fantaisie etc ouais ouais c'est que ça s'apparente un peu au moyen-âge apparemment c'est mieux d'écrire quand apparemment ça se fait pas d'écrire au présent c'est beaucoup de romans surtout des trucs modernes j'ai pas dit moderniste j'ai dit modernes classiques où les gens qui a écrit ça au présent et pour en avoir lu j'ai testé des trucs n'a pas aidé les trucs même que je n'aime pas mais que je me dis bon j'aime pas mais c'est des thèmes que je n'ai jamais abordé et que je je ne me vois pas aborder parce que ça ne me concerne pas mais pour voir pour que voilà j'étais voilà pour la curiosité et quand je disais parce que en plus c'était une auteur oui oui je vous emmerde je dis une auteur qui est qu'elle écrit ce bouquin à bon tu ressens que c'est écrit par une femme parce que c'est beaucoup dans le comment je ressens les choses plutôt que voilà pourquoi pas après tout on parle d'écriture chacun est maître de sa de sa plume mais j'avais été particulièrement intrigué par le fait que tout était écrit au présent tous les mêmes plus choquant les passages de flashback parce que j'expliquais pas pourquoi il y avait des beaucoup de passages de flashback et c'était une sorte d'entre deux entre une époque passée et une époque présente et c'était tout présent tout était au présent âge en soi en tant que lecteur j'ai pas été choqué plus que ça ça passe si c'est bien expliqué c'est déroutant quand on a trop l'habitude mais écrire au présent c'est pas la fin du monde par contre ça c'est un truc dont je pense qu'on est on est d'accord là dessus si tu commences à créer au présent tu vas jusqu'au bout ben oui c'est sûr que pas toujours de ces dans la narration tout ça machin débarque dans la cuisine et se fait un gâteau ensuite il arrive devant la télé et il se trouve que la porte sonne il n'y a pas de il n'y a pas de passé dans le verbe par contre surtout tout un roman comme ça dans mes exemples personnels j'ai eu sword art online je crois qui était écrit comme ça je sais pas si tu as lu non je n'ai pas lu pas loupé grand chose après c'est une expérience c'est de dire comment les japonais ils écrivent le roman et ben spoiler ils écrivent le roman comme ils écrivent leur manga t'as l'impression de voir un manga mais on maintient le bas sur le sa soeur moi ça m'a fait penser à un manga un certain passage dans les structures ouais beaucoup des arcs tu as l'impression d'avoir plusieurs arcs narratifs ou arc scénaristique scénaristique surtout alors moi je vais pas du tout moi j'ai eu l'impression il ya il ya deux il ya deux phases à la limite il ya la phase chapitre 1 à chapitre 5 et chapitre 6 à chapitre 10 à la limite je sais pas il ya beaucoup de trucs à la première même les personnages ça m'a fait penser la première quête c'est on part du village jusqu'à la cité deuxième phase on fuit la cité jusqu'à finir le boss final et adienne que pourra parce qu'on est pris en sandwich en plus entre une armée et un demi dieu donc on est mal barré mais j'ai bien aimé le retournement de situation à la fin alors on va pas en parler de ça parce que c'était vraiment cool franchement je me suis fait avoir tu m'avais dit que tu avais préparé quelque chose mais je m'y attendais pas quand même je m'y attend enfin je m'attendais à quelque chose mais pas ça et pas aussi net quoi en fait le truc c'est que je voulais que cette chose se passe oui on va parler un peu en énigmes mais c'est pas grave on va tenter le coup mais en fait ce que je voulais à tout prix c'était de mettre en place les paiements yves lavandier la dramaturgie etc lisez ce bouquin je te le prêterai il faut toujours que je te prête d'ailleurs ce que je t'en ai parlé après je sais pas si tu as beaucoup le temps de lire c'est vrai tu peux piocher dedans pour choper les trucs qui t'intéressent mais c'est vrai que bon tout est tout est bon à prendre mais qui t'explique comment écrire un scénario c'est vraiment pensé pour les films où les séries mais il t'explique comment écrire une histoire qui donne de l'intérêt donc en vrai ça marche très bien tout ce qui est roman c'est logique bah oui et compte ce qu'on t'explique c'est que ce qui maintient l'intérêt du lecteur c'est plus d'obstacles plus d'événements petits fait en sorte que la deuxième partie de ton histoire se termine forcément par l'échec de ton héros pour qu'ils rebondissent plus fort dans la troisième partie alors l'échec du héros si on suit le passeur techniquement ça marche l'échec du héros elle a lieu dans le chapitre 5 quand ils sont à la cité oui 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 techniquement oui techniquement ça marche j'ai pas vraiment pensé de cette manière mais si on cherche normalement ça façon souvent c'est décès c'est très linéaire même c'est oui tu y penses sans vraiment le saisir le truc et merde j'ai oublié ce que je veux dire oh là c'est terrible c'est terrible parce que c'était très important oui voilà le paiement ce que je racontais le paiement c'est que tu mets en place des choses c'est un peu que le fusil check-off mais plus en mode c'est pas que la personne attend que cet objet serve à ça plus que écoute là je te fais un personnage n'importe quoi ton personnage est trisomique il est complètement débile et passe en temps à se casser la gueule ce que toi tu attends inconsciemment en tant que lecteur c'est qu'il arrive à faire une action d'éclat alors même que tout près le prédestine à se casser la gueule à ce moment critique c'est ça un paiement c'est vraiment c'est le moment où il arrive à vraiment se surpasser se révéler et le paiement que je voulais particulièrement par rapport à notre chapitre et à la scène dont tu parles c'était que je voulais que tout ce qui a été dit auparavant concernant l'héroïsme et l'altruisme et surtout la réussite du héros principal soit vrai car à la fin le les héros ont vraiment réussi à vaincre le méchant mais le comment le méchant a été vaincu tu peux pas le prévoir parce que c'est trop fou c'était vraiment ça et l'importance de faire des paiements ces trucs je te ressors un exemple tout con parce que j'avais regardé le film n'y a pas longtemps mister bin le premier film quand il débarque aux états unis bon le mec il fout en l'air un tableau qui coûte plusieurs millions donc tu te marres dans un premier temps parce que c'est génial c'est incroyable et après tu te dis putain en fait il est dans la merde c'est absolument comment il va réussir le truc et là tu le vois qu'il a une idée il commence à faire un truc et tout est montré dans la mise en scène qu'il est en train de réussir un truc que tu comprends pas et donc le paiement c'est c'est l'accomplissement c'est quand tu vois le tableau qui effectivement remis à neuf et tu dis ouah incroyable non mais c'est un gène qu'est ce qu'il faut aller et là et le mec il dit c'est un poster mais oui quand j'ai vu la mise en scène le mec qui qu'est-ce qu'il foutait mais c'est ça en fait il est foutu de l'oeuf chauffer sécher sur un poster pour donner l'illusion que c'est un tableau ça c'est un peu à ce passage et juste réussir à ça et tu étais particulièrement client d'une série qu'on appelle breaking bad dans les paiements les situations les malades tout ça on a l'appel tu t'inspires de la structure mentale des mecs qui ont créé toutes ces petites scènes qui s'entrecoupent qu'ils et qui s'enchaînent et qui rendent le truc de plus en plus intense parce que les mecs se foutent de plus en plus dans la merde à mesure qu'ils s'en sortent mine de rien voilà c'est ça c'est ça qu'il faut ça qu'il faut le passeur bon c'est un peu particulier parce qu'il se fout dans la merde d'entrée de jeu dès le premier chapitre mais tu sens qu'ils ont une épée de damoclès au dessus de la tête déjà première ligne je crois c'est bon le monde est en danger ok ça part mal il dit ce qui se passe bon il ya un démongue enfin un dieu cosmique de je sais pas quoi qui menace de détruire le monde dans les 90 jours pourquoi un truc et la fin du chapitre bon vous savez quoi vous avez réussi à monter votre compagnie d'aventuriers mais on est on va venir vous tuer parce que vous avez vraiment établi que vous venez nous emmerder on va déjà être condamné en 90 jours qu'est ce qui se passe on essaie juste de sauver le monde mais vous allez crever en fait plus il s'enfonce en essayant de rattraper le coup plus déjà il découvre la vérité autour du monde des rêves c'est un bon là je vais pas aller au delà du truc mais mais d'ailleurs à chaque fois que tu as l'impression que l'intrigue avance tu comprends qu'ils sont de plus en plus dans la merde et au moment où ils arrivent dans le climax tu te dis et les mecs ils ont quand même un chouïa conscience que ils ont potentiellement tous crever ils disent ouais bon ok on a jean michel delcan qui se la joue en mode ouais vous inquiétez pas j'ai à peu près compris la situation on peut s'en sortir mais voilà je vais pas y arriver tout seul mais faites gaffe quand même restez bien derrière et l'autre mais ils savent pas du tout c'est quoi la menace ils sont inquiétables de ça par contre c'est un pari faire intervenir physiquement et réellement le méchant principal mais genre vers la toute fin durant mais oui c'était un pari parce que je me disais c'est clair mais je vais faire intervenir avant quand même faut moi qui une interaction avec eux mais non même pas c'est vraiment à la fin après il ya un autre personnage qui a dû te marquer par le traitement je lui réservé c'était le monarque je pense ou tu as oublié c'est possible parce qu'il a baché oui si le monarque maï le monarque oui oui si c'est bah oui mais je m'y attendais pas en fait un pareil dire il arrive en fait je voulais laisser entendre l'appareil cdc j'aurais plutôt ressortir le terme précis qui employé dans le bouquin mais il ya ce qu'on pourrait appeler les feintes quoi les fins de scénariste dans ce genre là où on te souten qui va arriver quelque chose que tu connais très bien parce que là en l'occurrence je te ramène vers une bataille finale et moi mais c'est ça en fait j'étais bien inspiré d'ailleurs par alors je vais pas dire le hobbit parce que ce serait insultant par bilbo le hobbit le roman vrai août à toutes les armées qui se rassemblent devant la montagne du destin à la toute fin et qui font une bataille de taré et des centaines de milliers de créatures qui se foutent sur la gueule donc tout laisse entendre qu'on va arriver vers cette convergence là et au moment où c'est censé arriver bah non tu es en plein climat avec le méchant dont tu dis bon tu oublies un petit peu qu'est ce qui va arriver et au moment où tu as les premiers indices qui laissent entendre que la bataille va arriver tu dis ah oui c'est vrai merde c'est vrai qu'il y avait ça et puis et puis finalement et ben non et tu laisses entendre qui est enfin tu vois qu'il ya un flottement au moment où ils se rencontrent avec les membres de l'armée et maintenant et l'armée il est là où il est pas là qu'ils se passent et là tu apprends plus tard évidemment tout ce qui s'est passé là dessus le truc important c'est de pas tout dire trop vite je pense que c'est aussi ça nous c'est vrai qu'au début on avait tendance à essayer de tout raconter je me rappelle juste ton personnage pense un truc t'es pas forcément obligé de le dire surtout s'ils pensent des trucs qui vont avoir une importance par la suite tu dis ce que tu en penses je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord déjà c'est raconter tout d'un seul coup c'est ça dessert ton roman en fait le problème de tout raconter d'un coup parce que forcément tu racontes tout d'un coup de la manière dont tu vois les choses ouais c'est de raconter de manière trop linéaire oui voilà mais après j'ai mangé de nous sortir des flashbacks à tout va des avancées dans le futur c'est comme les gens aiment bien parfois moi aussi j'aime bien donc je sais pas forcément un mal de faire comme ça c'est le goût de chacun mais alors tu termines un chapitre le chapitre suivant commence deux ans plus tôt qu'est ce qui s'est passé machin à celle entre machin et machin puis quelques chapitres plus loin c'est bon la scène se trouve dix minutes après la scène du chat des deux chers précédents à un moment donné tu te retrouves paumé c'est un truc qui marche assez bien en série série ça marche parce que oui c'était le visuel un truc en roman t'es forcément en train de naviguer dans le brouillard pour aller vers un peu le film et forcément je suis plus dans quel contexte que j'avais dit mais j'ai lu une histoire qui était comme ça à un moment donné et c'était assez éprouvant à nous non pas à nous pas à nous non mais une histoire je crois que c'est un roman et dire que dans les gavois je me suis permis à un moment donné de sortir un flashback en début de chapitre je crois mais c'était au moment où un tel personnage est aux portes de la mort à la fin du chapitre précédent donc là il est on peut sortir le moderne c'est comme ça que je les justifier c'est que bon le mec il est en train de rêver en se souvenant d'un passage clé de sa vie qui l'amène à cet endroit précis à nouveau où il ya moitié crevé il rappelle que mais pourquoi est ce que je pense parfois le subconscient bon tu peux faire un petit flash balle en fait tu essaies le plus possible de ne pas trop prendre les gens pour des cons en fait à sortir du flashback si tu fais un flashback de 200 pages ouais par exemple moi je sais que j'en ai quand même quelques années flashback parce qu'il faudra qu'on faut je raconte quand même le le passif des deux personnages principaux principaux qui ont pas mal changé d'ailleurs quand tu vois oui oui par rapport à ce que tu 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 m'as dit je crois dans toujours sens enfin pas dans le détail absolu mais en gros ils ont été élevés comme des frères parce que j'ai compris dans ta version annuelle alors qu'à la base la base de lycéens qui pouvaient pas ça qui ouais mais je crois qu'ils se connaissaient quand même depuis l'enfance il n'y avait pas un truc comme ça quand même je crois qu'ils pouvaient pas saquer depuis l'enfance et qu'ils ont suivi le même qu'on est en fait ils n'avaient pas de là ils ont quand même un passif et puis le fait du pourquoi il se déteste c'est compréhensible tu comprends quand même le point de vue de lens même si même si ce qui ce qui fait pour pour comment dire pas se venger mais presque c'est c'est chaud quand même en plus ça que j'aimais bien déjà dans dans ta saga je veux pas dire dont ton univers parce que vers c'est tellement vaste dans la saga strige de départ mais que j'ai l'impression qu'à l'arrivée c'est encore plus accentué ce côté là même si c'est différent bon bref ce que ce que j'aimais bien c'est que toi tu démarrais par une histoire de lycéens complètement lambda avec des éléments de fantastique voilà pas fantasie fantastique le gars ou vampire etc donc ça amenait crescendo à la compréhension de tout un système souterrain si je puis dire et progressivement il y avait un côté il y avait ce côté là one piece parce que je lis ou une piste en ce moment j'ai bien avancé dresse rossa figure toi on y arrive on y arrive bientôt bientôt à jour dans 400 chapitres seulement ouais mais je suis le manga pas l'animé donc j'ai plus de chance de rattraper ce que j'aimais bien ce que j'aime beaucoup dans one piece qui est vraiment réussi de ce côté là et que tu avais réussi à ce moment là bon je peux pas juger ta version actuelle puisque j'ai pas vu mais ce que tu avais bien réussi c'était la montée la montée en niveau on va dire de oui de lui bordel quand gros du coup bordel commence à arriver des personnages en fait il ya ce côté on entre à un moment donné dans le mythique le premier je crois à représenter les personnages mythiques justement je crois que c'est l'arrivée de del can même doit oui pas montrer tel quel comme un personnage bd parce qu'au début je crois qu'il fait beaucoup de vannes et qu'il est surtout orienté dans la première version de tourner c'est ça un côté obscur en gros bah ça c'est enfin mais je les sens enfin tu l'avais laissé entendre dès le départ que que d'elle cannes il avait des vrais pouvoirs qui n'étaient pas juste un public de service et c'était plutôt surtout là ce que j'en ai fait maintenant ouais c'est pire qu'avant tant mieux ça d'avoir un del can vraiment méchant là il vient pas pour une remarque j'ai un del can aussi qui pourrait qui pourrait être bien méchant aussi mais on va pas pas spoiler nos univers respectifs jusque en fait moi j'aimais bien ton entrée en matière progressive vers le mythique tu commences par un peu de faux de fantastique pour arriver vers pratiquement le le récit chorale ouais avec des personnages mythiques quoi à vers la fin de la première saison bon tu as dû enfin tu avais évidemment on parle de l'ancienne version d'avé valborg qui débarquait je crois c'était ça ouais mais là ce sera dans l'allure à qui en s'est longuement évoqué comme un personnage vraiment voilà presque comme le dieu des vampires il est mort dans le passé et tout donc on fait on laisse entendre qu'il ya un énorme passé derrière et tout donc ça ça étend l'univers ça donne envie de s'y intéresser davantage c'est ça que je disais que le rapport avec one piece parce que one piece bon moment tu comprends qu'il ya une mythologie réelle derrière nous ça c'est quand tu vois débarquer les les grandes secondes quoi les barbes blanches etc ça vient progressivement et toi tu avais bien géré ça sur la première saison tu me rappelles à la fin de la saison tu fais bon ok là on a déjà mis un pied mais on sent que ça peut monter encore d'un cran juste monté un petit niveau belle petite marche mais on a encore quelques unes à passer ce soit vu tu as changé complètement de de registres des points dans un truc teenager l'océan en fait orienté trois horreurs ouais ouais c'est ça mais tu as plusieurs visions thriller en fait parce qu'il ya là dans le premier va y avoir trois personnages principaux dans le strige dernier cri dernier dernière version espérons et en gros tu auras la version enfin pas teenage mais presque avec jacques c'est un jeune jacques je peux pas faire un remis du gage ouais mais non c'est le traitement en fait qui est considéré qu'à oui ah oui bah non c'est plus mais je veux dire il y aura quand même 3 3 ambiances quand même différentes de dire jacques même en vampire il va pas passer son temps à traîner dans les boîtes de nuit non oui des gronzesses non 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 je suis pas moi non il va pas faire le bal du lycée non non ça va quand même on va pas le retrouver en train de jouer avec une tarte ce qui va lui arriver c'est quand même dramatique au final ouais 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 et puis tu as le point de vue de derek de l'inspecteur silent et à parce que derek pour moi c'était un des soufils oui normalement mais après l'inspecteur silent je lui ai donné le prénom derek voilà et et lui putain en gros ça va être toute la partie enquête alors par contre je suis très mauvais pour les noms mais si vous aimez pas les noms anglicisés vous n'allez pas apprécié j'avoue si tous ces noms sont américanisés j'avoue bah ça se passe ça se passe là bas quoi mais ouais donc tu as tu as eu l'enquête policière du point de vue de derek et donc en gros si on devait schématiser le plus simplement possible le premier tome c'est divisé en trois personnages trois points de vue différents un point de vue orienté enquête qui me rappelle un récit d'enquête voilà tout ce qu'elle plus classique avec une dimension x-face j'imagine pour le côté ouais vers la fin de son arc voilà carrément jacques qui est plus dans une optique le vis des coups le héros voilà le héros qui se découvre qui sort de son cocon bas le héros tu en fait le héros maudit disons parce que au début il prend ça vraiment on pourrait ouais mais de si on reste sur l'archétype de base c'est le héros qui parle aventure en réalité si on disons que le moins enfin comment dire il est dans sa routine entre guillemets ouais il va lui arriver quelque chose incroyable qui le ça va le transformer et en gros ça va le mot dire parce qu'au début je sais pas si je peux ce qu'on est mais en gros il va faire des choses mais il va se construire il va se construire pas forcément pas ouais mais il va d'abord il va d'abord se détruire oui détruire ce qui tout ce qu'il était après accepter ce qu'il est en repensant à ce qu'aux exemples qu'on a cité tu peux très bien te dire breb breaking bad a fait ça sur cinq saisons mais c'est sûr il a fait une chose ça c'est un personnage qui marron break mais c'est un peu différent ce que c'est un gars qui avait déjà tout mais qui en voulait plus parce qu'en réalité il s'était fait flouer toute sa vie c'est un peu différent dans le traitement et le troisième du coup tu n'as pas encore évoqué basse est évoqué juste pour son comment dire chez un g si on voudrait juste évoquer ta l'enquête tu as le gars qui part à l'aventuré le troisième elle troisième ce serait je sais pas comment décrire assez dur parfois tout le point de vue bah en fait de l'anti héros quoi de l'anti héros et son son cheminement jusqu'à justement un vrai équivalent walter white c'est du coup un tir au dans le sens où le gars il était bien sous tout rapport il pète un plomb en disant bon cette fois ci j'en ai marre je lâche les gonds de toute façon la vie on n'a qu'une vas-y on en profite voir en gros forcément au sens littéral mais c'est ça ouais ok très bien alors du coup on va clôturer cette intervention épique non il en est par là la fameuse question du jour quand est-ce qu'il sort le roman du coup on est bien d'accord bien à discuter tout à l'heure on va d'abord se concentrer par moi je me concentrais à finir les couvertures de romans donc on pourra discuter si jamais ça se passe pas très bien de mon côté parce que j'ai j'étais pas dit d'ailleurs j'ai vu un illustrateur au cours d'une convention à colmar ah ouais voilà qui se propose de me faire ma couverture alors moi je j'étais particulièrement intrigué par son style de dessin parce que son style de dessin est très orienté comics et je me dis ainsi le dessin très orienté comics en l'occurrence pour les gawas parce que c'est le gawas que je pensais pour commencer c'est vachement bien d'autant que mes couvertures est vraiment très facile à faire fait faut juste avoir un don d'illustrateur parce que moi c'est un truc vraiment à l'ancienne le personnage principal on va mettre des guillemets en gros plan sur la couverture un arrière-plan qui correspond à peu à l'ambiance que je veux traiter dans le roman et un titre en soi je lui ai mâché le travail sur la partie des mises en scène du truc ici c'est celle que tu m'avais moi c'est ça c'est ce que je t'ai montré mais en version dessinée et c'est accentué avec des couleurs plus ternes plus truc comics ça peut être cool en version comics justement j'attends de voir gay disponible apparemment à partir de fin mai début juin ouais chacun chacun sa vie professionnelle quoi d'autres qui vit pas de ça donc voilà j'attends de voir moi si ça peut mais du coup j'avais oublié que toi aussi tu avais déjà ton illustratrice alors que tu es tu la connais de ma avec mon groupe on l'a contacté pour qu'elle fasse notre pochette d'album puis ça a bien marché puis elle fait du taf elle est dans le coin ou le bout du pays non 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 sur l'idée par distance il paraît par internet c'est par internet mais c'est vrai je bosse bien quand elle bosse vachement bien lorsque ce que tu m'as montré tout à l'heure vraiment c'était d'un très 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 bon niveau le plus choquant surtout quand on parle toi tu écris un one shot horreur donc tout est basé sur l'ambiance on en parlait toi c'est vraiment ce que tu recherches l'ambiance au moins le frisson ça serait déjà une belle réussite ouais le jeu des lumières sur son son travail encore c'est on va dire une alpha ou une bêta c'est pas le truc premier jeu quand c'est très très bon et il ya un côté bande dessinée à l'ancienne qu'on disait années 80 80 vieux film vieille affiche de film façon show evil dead clip show c'est un clip show un clip show clip show evil dead du coup hâte de voir ça globalement ton récit t'en est à ou et tu penses le fil à après combien de pages chapitres l'agent je pense en est à environ un tiers du roman ok donc moi j'avance comme je peux à quoi bien sûr mais je continue d'avancer en matière de longueur tu penses longueur parce que tu as tu as la problématique du mec qui fait trop de pages moi j'en ai beaucoup d'autres mais toi en l'occurrence ça pourrait être intéressant de savoir combien tu as un bon 350 facile c'est pas ça ouais ouais 250 surtout qu'on parle d'un one shot donc début milieu fin on s'arrête là dessus avec son ambiance ouais 350 ouais tant que tu finis pas à 600 le danger avec avec nous deux c'est que tu aies des idées en milieu de route et qui alourdissent le récit plus qu'autre chose parce que ça aussi ça a été dit dans le roman la termine chirurgie des livres lavandiers je vous recommande je j'attends toujours comme donne ma part sur la publicité que trop fournir ton récit de trop d'éléments différents ça aussi ça peut foutre la merde et s'il ya un défaut parmi tous les autres dans le passeur que je crains le plus chez les autres lecteurs c'est justement ça qu'il ya beaucoup trop d'informations d'ailleurs c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure je sais plus on a parlé d'autres choses après mais tu sais c'est une discussion qu'il me l'avait fait lire et tu l'avais fait lire à quelqu'un d'autre je crois qu'ils quittaient pas alors qu'ils connaissaient pas vraiment l'univers fleuve je voulais savoir alors en l'occuant cette personne on va l'appeler micha personnage des gawas c'est quoi des qualifications j'ai une vraie personne derrière et le problème c'est qu'il n'a pas encore lu d'accord comme moi elle a cette particularité qu'elle a du mal c'est sûr sur l'écran en vrai tout le monde sur l'écran c'est pas c'est pas très c'est un peu laborieux et moi même j'aimerais bien aussi le voir le lire sous format papier quoi donc bon sur le coup il n'y a pas de souci d'aider qui dès qu'il sera disponible enfin un papier je lui ferai lire on sait que je pensais qu'elle avait lu premier chapitre ça pas trop mal mais c'est vrai qu'elle avait pas trop compris ouais c'est sûr c'est ça quoi le premier chapitre ça va encore premier chapitre c'est bon j'aurais bien aimé avoir l'avis d'une personne totalement extérieure elle n'est pas à l'univers après ça que j'ai un peu accentué dessus c'est que bon jusqu'au chapitre 5 oui absolument pas besoin d'un autre lumière de fleuve et je t'avance les infos petit à petit par contre le problème c'est que entre le début du chapitre 5 et la fin du chapitre 6 la tabou fait énormément d'infos et ça c'est peut-être un peu trop peut-être plus le diluer si il aurait fallu le refaire chez lui moi moi qui connais le ça m'a pas mais j'aurais bien aimé savoir savoir oui le savoir le point de vue de quelqu'un qui connaît pas l'univers c'était le gros risque de c'est un parti pris qui consistait à modifier complètement l'idée que le lecteur avait de l'univers dans lequel l'action évolué tout au long du roman en gros tu vois la taille des titans bon je te condense l'équivalent des trois premières saisons en un seul un seul bouquin ça fait un peu en matière de révélation ça fait beaucoup de retournement situation ont donné je dis pas que je me suis inspiré de la taille des titans mais en matière de jeu est ce que tu veux dire une révélation de révélation il ya eu quand même un petit peu de d'idées qui ont été inspiré de la moi j'ai bien aimé en tout cas on voit que c'est appris en maturité niveau écriture ça c'est tant que c'est vrai par rapport à tu regardes à ce qu'on faisait il ya dix ans les gars voit se lisent quand même assez bien à cause de l'humour c'est que je me suis rendu compte que l'humour était un des points forts quant à des personnages qui font ping pong ping pong ping pong quand ils se renvoient la balle quand ils s'envoient des fillons je suis très fort pas de problème et ça ça sauve un peu le truc mais quand on parle vraiment de scénario narrativement situation là pourquoi est-ce qu'elle a lieu écoute je voulais une bagarre ouais mais justifie un peu écoute ça va quoi et de jolis effets pyrotechnique il n'y a pas de pyrotechnique c'est un roman connard oui oui c'est juste oui du coup on vire ouais mais j'aime bien quand ils se foutent sur la gueule en plus c'est quelqu'un qui gagne ouais mais non c'est nul dégage ça aussi un ne pas indexer l'ego sur ses personnages pas facile et derrière le passeur ça a été vraiment le la première fois où je suis réellement rentré dans la peau des personnages mais ça sent il ya eu des moments où j'ai été vraiment très très mal des bas des scènes particulièrement où je fais c'est chaud quand même c'est chaud quand même parce que je suis en train de m'imaginer le vivre ou vivre à travers les yeux d'un spectateur et même ce qui se passe là non non c'est pas envie de écoute on va l'écrire où on va sous-entend on va comprendre ce qui se passe mais on va pas trop en parler c'est ça ce qui se passe c'était vraiment pas mal franchement déjà la fin du chapitre 5 bon on te laisse s'entendre qu'un personnage qui est potentiellement déjà crevé ou pas encore tu as deux personnages qui disparaissent d'un coup tu as la moitié la compagnie qui est complètement dispersé le fait mais qu'est-ce qui passe c'est le fameux acte 2 voilà un semi échec j'ai pour moi ça m'a fait penser à un manga parce que tu sais il ya tout le passage où elle s'entraîne avec lui enfin tu as plein de trucs comme ça alors c'est bien que tu n'es pas trop détaillé mais non non mais je détaille pas l'entraînement après si ce genre de trucs ça n'a pas forcément lieu que dans les mangas non mais je sais mais je sais pas mais à les personnages moi pour moi ils me font penser à des je vois pourquoi mais déjà même dès le début lorsque encore quand tu quand tu me sors des des arguments valables pour justifier que ça fasse manga là je suis chaud de comprendre où est-ce que j'ai merdé où est-ce que j'ai raison c'est pas du tout merdé au contraire non parce que bon si ça devait être totalement comme un manga j'aurais fait un manga je dis pas c'est totalement comme un manga mais je dis qu'il ya beaucoup il y a beaucoup de moments je pense en fait que tu t'es imaginé visuellement à quoi ça ressemblerait à des cases carrément ah oui carrément ça va forcément que quand je me suis un de la scène où très se réveille se réveille dans le foin où je sais plus quoi dans la ferme et tout oui tout ça je te dis c'est visuellement je le voyais quand c'est je m'imaginais le truc après si je pense à la même chose techniquement il n'y a rien d'extrême mais il y a rien qui les sous-entendent que ça serait forcément à partir d'un roman graphique ou que ce soit enfin ça pourrait très bien être bas d'un livre d'une série télé je sais pas moi moi après c'est peut-être je sais pas vrai peut-être que le côté combat non non justement le côté combat j'ai lourdement insisté sur le fait qu'il fallait qu'il soit rapide que ça se termine relativement vite pour ne pas que ça tombe dans le manga ou machin je t'ai montré que 10% ma puissance déjà ça ça aurait été insupportable à la limite dans fleuve ça peut être dans les gars moi c'est quelque chose qui se fait mais les gars c'est assumé mais très orienté manga même dans le chapitrage mais quand il entend d'autres dans le passeur les combats ils doivent se faire relativement vite machin intente une action non machin agit sur l'autre c'est pas il donne un coup non c'est il l'a blessé à cet endroit là précis l'autre il ressent ça voilà ce qui ce qui va enfin je veux pas détailler non plus mais en gros l'idée c'est de vraiment faire ressentir ce que les personnages mans au moment où il se tape sur la gueule il n'y a pas besoin de et puis le rapport de puissance il est très flou il est très flou je laisse entendre que dès le cas n'est pratiquement invincible en comparaison des autres personnages mais quand il est face à quelqu'un de son niveau en réalité c'est très aléatoire et il manque même de se faire surtout à l'autre de la fin le boss final quand on parle du boss final dès le cas n'avait ses chances en solo contre lui s'il n'y aura pas eu sa compagnie mais en réalité c'était du 50 50 et j'ai s'entendre que évidemment le boss final était déjà été au bout de sa vie un petit peu au début du combat ce qu'il est s'entendre ça par contre ça fait très manga le fait que et qui son second souffle entre guillemets de plus puissant que jamais ça oui c'est très orienté en même temps ça marche tellement bien cette méthode narrative quoi merde mais c'est quoi dans un petit peu c'était vraiment cool bref on a passé facilement deux heures à centre sucé mais là où on est très très bon on pense quoi alors c'est pas mal pas mal non mais tu es très fort et non c'était on s'est fait de finir ouais faut se motiver comme tout vraiment se motiver donc toi tu as écrit un tiers de ton one shot je sais pas si on peut dire le titre dans le titre est peut-être produire non 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 c'est le pas vas-y dis-le je t'en prie l'ombre des ténèbres donc tu penses se finir cette année ou ce jeu premier jeu au minimum en fait moi je vise je vise le sortir enfin sortir le premier j'ai du moins pour la fête d'héloïne c'était mon objectif de base bon moi c'est en fixe 1 c'est bien voilà donc j'espère pouvoir tenir l'objectif et ensuite repartir sur un jeu parce que fini non mais ma batterie aussi et sur le point de lâcher donc de tout et après repartir sur ce même si j'ai d'autres mais c'est vrai que c'est une chose tenter rien pour ta crédibilité comme la mienne au moins avoir son premier roman déjà de près tu vois et derrière pouvoir dire bon écoute j'ai peut-être une saga de prévu mais j'ai déjà fait ça juste par toi même c'est ça voilà le passeur à la base je t'avais déjà raconté l'idée avait germé depuis un bon moment et ça devait être une sorte de spin off qui faisait la passerelle entre deux générations on va dire de l'origine j'aurais dû l'écrire après le tome 3 qui obligeait que quand on a déjà parlé il y avait ce besoin absolu d'écrire un roman qui qui fasse respirer un n'est plus il ya un début une fin quoi début milieu fin pour montrer que j'en suis capable et pour voir aussi l'évolution au cours des années bon je pense avoir réussi même s'il ya plein de plein plein de petits défauts par-ci par-là dans le savoir franchement ça va au moins j'espère que ce truc là se liera de manière pas fluide mais divertissante voilà au moins il y aura de quoi divertir comment ça oui le seul truc dont j'étais sûr au moment où j'ai fini de corriger c'était bon si je le file à duveni au moins il va lire et c'est pas c'est pas un point il va même le lire assez vite des gens motivés toi quand on te fout un truc sous le nez tu le bouffe et ça c'est toujours sur un homme au moins on sait qu'on va avoir un avis assez rapide après un client d'ailleurs pas dire c'est bien c'est bien bon non mais franchement c'était vraiment cool a toujours de toute façon le passeur était censé être un spin off centré sur d'elle cannes qui n'est pas un personnage central oui c'est vrai on vous le sait c'est pas du tout en personnalité et le il y aura le spin off un jour sur sur red storm et je t'en ai même pas trop parler parce que j'ai tout mal à 8 une fois oui en fait j'ai créé tous les personnages avec leurs passifs et tout qui seront évidemment des cinglés en puissance mais le scénario de base j'ai vraiment écrit pour toi dans le but de te choquer enfin j'ai l'idée de l'écrire pour toi dans le but de te choquer parce que red storm je vais t'en faire tout ce que tu n'auras jamais imaginé avec ah ouais tu veux dire à la fin quand même c'est mon gars voilà ce serait ça l'idée derrière en groupe pareil que pour d'elle cannes ce serait pour faire une sorte de transition entre le personnage qu'on a connu à la fin de fond jusqu'à nouvelle génération mais aussi pour mettre en avant un certain pan de l'univers de fleuve qui ne sera pas trop développé même par la suite quoi bon ça sera une sorte de spin off qui aura une certaine cohérence quoi parce que le passeur si tu me lis dans le contexte de l'univers de fleuve qu'est ce que ça t'apporte ça t'apporte le fait de l'explication de pourquoi le passeur ok qui a quand même un des pouvoirs d'importance dans dans l'univers de fleuve mais à part ça écoute tu as un monde oui ce monde là est ce qu'il a une importance par la suite pas vraiment quand même tu as des personnages bas des on va dire ceux qui ont ceux qui ont accompli leurs tâches oui on voit on va les revoir par la suite mais c'est important des personnages qui sont ils sont marquants mais ils ne sont pas remarquables dans leurs actions par rapport à la suite de fleuve donc n'est pas tant besoin que ça de je sais où tu voulais en venir mais mais on peut pas en parler parce que c'est trop voilà c'est ça du coup je pense qu'on peut s'arrêter là ce fut une conversation épique fort intéressante ouais et surtout la batterie chauffe et la caméra chauffe aussi et mes yeux se ferment tout seul il est que l'heure à 3h30 ça fait trois heures je crois que je crois que tu as l'habitude toi de déjà de veiller un petit peu le soir oui moi je suis réveillé à 5 heures du matin je suis un peu moins à 6 heures remerciera le pouvoir de la caféine et du coca cola industriel ouais c'est bon du coup un petit mot pour la fente peut-être eh bien la prochaine c'était cool pour de nouvelles aventures en plus c'est la dernière fois qu'on avait fait ce genre d'entretien pas aussi une jolie photo on pouvait pas de pression cela y est la gueule dieu de l'emploi là tu as plus une tête de john snow donc ça va mieux mais je veux dire je suis plus tu avais pas de caméra je crois non mais j'en ai une bonne encore dans une balle avant au pire si on n'a pas se retrouver en physique on arrivera à le faire clairement alors tu passeras à la maison on en parlera voilà quand encore les romans seront sortis d'ailleurs j'espère que ça d'ailleurs dans mon cas jeu j'aurais rapide j'aurais quitté rapidement où j'en suis le roman les gawa et corrigé plus longtemps le roman le passeur et quand j'ai plus longtemps tout est prêt donc il ya plus qu'à faire la couverture je suis en train de récréer une énième fois le tome 1 de fleuve kit c'est tout premier roman j'avais écrire complètement remodelé qu'on a parlé avec des thèmes plus matures des personnages qui sont mieux travaillés au départ qui n'ont pas forcément un passif qui détaillait mais au moins qui qui ne partent pas de nulle part voilà c'est ça l'important donc je vais écrire fleuve pendant cette année et le corrigé etc là comme on a eu un gain de productivité inespéré d'un logiciel qui pourra nous aider à corriger encore mieux je repasse une énième couche de correction sur les gawa et le passeur merci le coca ça pèse et une fois que j'aurais de quoi faire les couvertures pour les deux romans les deux romans sortiront sur amazon parce que je vais me faire auto édité au passage on pourra s'entraîner je t'expliquerai comment ça marche et après le premier volume de fleuve terminé qui sera évidemment le troisième dans l'ordre de sortie de mairie donc c'est le troisième qui va sortir je commençais par les gawa tome 1 le passeur je pensais qu'il sortait d'abord fleuve avant avant le départ mais bon maintenant ouais ça prend et puis de toute façon le passeur est une histoire voilà oui c'est sûr mieux sa fin c'est pas nécessaire c'est sûr et donc je veux dire après ça partir de 2024 je commence à me consacrer au gawa tome 2 puis fleuve tome 2 puis après on verra on avisera parce que l'idée ce serait vraiment de décrire la trilogie de fluff dans les plus brefs délais pour pouvoir enchaîner le nouveau cycle parce que j'avoue que ce serait quand même pas mal voilà après les romans se vend les romans se vendent pas quelques idées quand même pour pour assurer une promotion au fil des prochaines années mais si ça se vend pas écoutant pire c'est notre kiff notre kiff alors tant pis il ya des gens qui aiment bien perdre leur argent en jouant un euro millions nous on aime bien perdre notre argent en jouant de notre passion exactement la passion c'est la vie voilà donc je pense qu'on peut arrêter là mais je pense bon allez à tant tous les cas au revoir